Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu et bon dimanche, le rendez-vous de Counter-Strike, c'est ici toutes les semaines. Cette semaine, en informations et en news, il y a des trucs super sympas. CS est en top form, voilà, des stats explosent un petit peu partout et le marché des skins, surtout on va voir ça. Des joueurs 3D Max qui sont champions de la coupe, ça s'est déroulé ce week-end, c'était un excellent tournoi organisé par KRL. Il y avait également du personnel sur place pour filmer, donc j'espère qu'il va y avoir une after movie, un petit docu, ça pourrait être cool de revivre ses émotions en inside. Valve qui nous sort un nouveau jeu, alors là, je pense que ça va faire parler, parce que Valve sont plutôt muets depuis DP, j'ai là pour le coup, nouveau concurrent de CS, Valorant, Overwatch, on va décortiquer tout ça. Résumé des compétitions de la semaine, donc, qui fait des folies, il est élu MVP, est-ce qu'il va rattraper Zewoo ? Est-ce qu'il va rattraper Simple ? Est-ce que pour vous, c'est un futur goth ? On va décortiquer tout ça. Stewie Touquet également fait son grand retour dans le tier 1 international, il rejoint G2. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalexCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, les gars, j'ai été invité à un événement entre streamers, youtubeurs et créateurs de contenu, qui se déroulera le 12 octobre et ça va être une petite course de karting et ce sera au circuit Castellet, Paul Ricard. Donc, c'est là où il y a le Grand Prix de France de moto, de Formule 1 qui n'est plus malheureusement cette année. Mais voilà, il y aura des tickets, de la billetterie s'il y a des gens qui sont de la région qui voudront venir sur place. C'est super intéressant. J'espère, ça va être quelque chose de nouveau et très certainement que je ferai un vlog, bien entendu. Et c'est Emule-moi qui m'a invité et qui organise cet événement. Il y aura de la billetterie, donc pour les gens qui seront de la région. Cette semaine, je vous fais la petite annonce également que je serai au IEM Dallas. Il va y avoir un vlog. Très certainement que je vais aussi me déplacer à Las Vegas et ce genre de choses. Très content, très 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 content. Et retrouver cette actu, bien entendu, sur Spotify, les amis. On rentre dans cette actu avec le petit tournoi qui n'est plus petit visiblement parce que des grosses têtes d'affiches du circuit français s'y sont déplacées. Notamment le capitaine de Vitality Apex qui n'est pas champion, qui n'a pas été champion à la coupe. Organisé donc par KRL avec plusieurs milliers d'euros. Et enfin, j'ai envie de dire, ça prend un petit peu son sens. J'ai été sur place à la précédente édition. J'avais fait un vlog que je vous invite à revivre. C'était plutôt cool, vraiment. Ça m'avait fait très plaisir. Mais là, sur cette édition, le niveau est vraiment monté d'un cran. Et je pense que ça a redonné un petit peu goût au circuit national, si je puis dire. Même si, même si des signaux montrent quand même que le subtop, ou en tout cas si on peut dire que c'est le subtop. Parce que je trouve que le niveau en France est vraiment, vraiment, vraiment très bas. Eh bien, reprend un petit peu du poil de la bête. On a des signaux quand même que les fortes têtes restent quand même au-dessus du lot. Et ça, c'est un petit peu malheureux. Donc voici le tournoi, l'arbre en tout cas des playoffs. Qui a été remporté par 11 Minutos de la Tardes. Avec Maka et Gravity, qui font partie de 3D Max, qui ont été champions. Plutôt facilement, soyons honnêtes. Ils ont été battus uniquement face à Gen 1. Sur une seule petite carte, c'était sur Nuke. Sachant que c'est une équipe en face qui prépare, etc. Ça montre un petit peu l'écart de niveau qu'il peut y avoir entre les équipes, entre guillemets, du circuit national français. Et les équipes un petit peu plus haut du panier. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi 3D Max ne va pas à ce tournoi, etc. Nous, on a totalement, entre guillemets, laissé les joueurs de manière indépendante participer à ce tournoi-là. Donc sur place, il y avait Joko, Exercise dans une équipe. Et il y avait Maka et Gravity dans une autre. Le qui, lui, ne s'est pas déplacé. Mais donc 4 joueurs sur 5 qui ont participé et en finissant, je crois, tous dans l'arbre. Et 2 qui sont champions. Donc imaginez qu'on fasse ce tournoi-là avec 3D Max. Ça montre un petit peu la domination, l'écart de niveau. Et on n'a pas forcément envie de faire ça. Il n'y a pas trop d'enjeux, en tout cas sportifs, là-dessus. Et à part prendre le cash prize à des équipes semi-professionnelles, ça ne servirait pas à grand-chose. Et là encore, ça a été démontré, malheureusement, j'ai envie de dire, lors de l'événement. Parce que des mix ont battu beaucoup d'équipes. Et ça montre que des joueurs d'un certain calibre restent au-dessus du lot en termes sportifs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait des fortes têtes. Il y avait des grosses têtes d'affiches qui se sont déplacées. Et notamment un mix over 30. Donc plus de 30 ans. Voilà, les trentenaires. On est là, le gang. J'espère qu'on va parler dans les commentaires. Montrez-vous. Avec Amanek, Jax, Smith, Sixer, Apex. Voilà, des games qui ont été streamés sur le live de Smith. Qui étaient retransmits également sur le live de KRL. Moi-même, j'en ai fait quelques petites watch parties, en tout cas sur les demi et les finales. Et ils ont été battus. Ils ont été battus face à Adept. Une équipe du circuit national avec Chucky, Tarky, Oxbrand. Peut-être des joueurs que vous connaissez. Qui ont participé depuis un petit moment à certains tournois. Et qui évoluaient un petit peu avant chez Gen 1 Academy, il me semble. En tout cas, pour Tarky, j'en suis persuadé. Il y avait Prodigy avec Joko Exercise qui ont été éliminés en quart de finale. Qui font partie de 3D Max. Et surtout, le petit 4K May qu'il va falloir regarder. Parce qu'il a à peine 14-15 ans. Et ce mec a déjà un excellent niveau. Donc, je suis très content de voir qu'il y a des joueurs, en tout cas, qui peuvent rayonner. Honnêtement, ça n'a pas été flamboyant non plus. Voilà, 3K eSports, par exemple, qui sont éliminés en quart de finale. C'est des joueurs, en tout cas, comme Alex Topgol, qu'on a l'habitude de voir sur le circuit national. Mais qui galèrent quand même depuis 10 piches à gagner un tournoi. Donc, peut-être que c'est des joueurs qui plafonnent. Manquent d'entraînement, manquent d'encadrement pour pouvoir évoluer, passer des plafonds et ce genre de choses. Mais voilà, c'était un super tournoi. Et regardez aussi, il y avait le mix clear avec Jarod. Pour ceux qui ne connaissent pas Jarod, c'est un ancien, un vieux de la vieille qui jouait sur 1.6. Mais également sur CSGO, que j'ai eu le plaisir de connaître, affronté également sur CSGO. Et donc, il revient faire ses petites LAN sur Paris, etc. Et il y avait même une équipe ukrainienne qui s'est déplacée. Donc, une équipe quand même internationale. C'est une excellente nouvelle. Il y avait quand même pas mal d'argent. Au total, 3 500 euros de cash prize avec 2 000 euros uniquement pour le premier. Donc, qui a été remporté par le mix. Asidot, Gravity, Macan, Nature et Mizuta en facilité, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que pour vous, ça aurait du sens de faire participer 3D Max à un projet comme celui-là ? Je ne pense pas que 3D Max apporterait de la visibilité à un projet comme ça. Ce serait même plutôt le contraire. Donc, pour moi, ça ne prend pas son sens. Plutôt y aller en mode fun comme ça, décontracté. Où les joueurs peuvent y aller. Il y avait la com' un petit peu des joueurs. Donc, j'espère que KRL va nous sortir un beau documentaire. Enfin, j'espère une after movie avec un petit peu des trucs comme on avait avant. des movies AAA, des movies Mastasan également sur Vakarm, etc. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était plutôt fun. Des vidéos dans lesquelles j'ai même joué ou j'ai été filmé. Et donc, j'aimerais revoir ça. Voilà. La coupe s'est terminée donc avec 2 joueurs de 3D Max qui sont champions. Moi, je suis très content. Parlons de Counter-Strike 2, les amis, qui va excellemment bien. Soyons factuels dans un premier temps. Plutôt que de dire les choses qui nous déplaisent dans le jeu. Parce que bien évidemment qu'il y a des choses qui nous déplaisent dans le jeu. Il y a des mises à jour succinctes quand même autour de l'anti-cheat. Avec des améliorations certaines, mais des améliorations quand même. Je sais qu'on est quand même déçus. Il y a du cheat à gogo. Et il va falloir être patient pour l'amélioration complète de notre jeu qu'on adore. Mais le jeu va très bien. Le nombre de joueurs. On vient de faire 1 million. Allez, j'arrondis 1,5 million de joueurs en simultané il n'y a pas très longtemps. Les stats, vous pouvez le voir sur la courbe. Elles sont en train d'augmenter depuis la sortie de CS2. Et regardez même au niveau du price market. On est quand même sur 3,434,3 milliards, pardon. 434,189,755,73 dollars. Ça c'est le prix du marché. Cumulé de tous les skins et ce genre de choses. Donc il est en constante augmentation. Si vous regardez un petit peu la courbe, le marché avait explosé entre avril 2023 et octobre 2023. Grosse chute. CSGO perdait quand même pas mal de popularité. Et comme vous pouvez le voir, depuis l'arrivée de CS2, CS2 est sorti ici. CS2 est sorti là en septembre. On a le graphique. Et là, ça ne fait qu'augmenter, 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 qu'augmenter. On va même dépasser, très certainement, d'ici un an ou deux, le market cap. Les prix des skins vont continuer d'évoluer. Il y a le major à Shanghai qui arrive. Donc c'est le marché chinois. C'est en Asie. Je pense que ça va donner un coup de boost monumental en fin d'année. C'est en novembre, en décembre, décembre je crois, le major en Chine. C'est des très bonnes nouvelles. Honnêtement, le viewership également sur les tournois tiers 1 va très, 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 très bien. Il y a plusieurs organisateurs de tournois qui ont annoncé leur retour sur Counter-Strike 2 en 2025. Donc à partir de janvier 2025, il va y avoir PGL, il va y avoir Starlader, des gros circuits qui vont revenir. L'équivalent de Blast, de ESL, de Dreamac qu'on a déjà, qui sont, entre guillemets, très actifs. Eh bien, on a deux nouveaux géants qui vont arriver. Plus également, en Arabie Saoudite, il y a vraiment une démocratisation de l'esport et un attrait très intéressant autour de Counter-Strike. Donc, on est plus que positif. Parlons donc encore de skins. Avec Kenies qui a annoncé un skin à son effigie, alors qu'il n'est pas disponible dans le jeu. Il faut que ce soit approuvé par Valve, etc. Je pense que ça n'arrivera jamais. Parce que, qui dit approbation de Valve, dit royalty, toucher de l'argent et ce genre de choses. Et Valve n'aime pas trop ça. Sinon, on aurait déjà des skins de communautés, de grosses têtes d'affiches, d'influenceurs, de clubs également, qui auraient été soumis. Mais ça n'a jamais été accepté depuis plus de 10 ans. Sachez-le. Mais ils existent dans le Workshop. Et là, en tout cas, c'est le cas. Donc, c'est la Lightning Strike. C'est le nom un petit peu de Kenies. Et Magic Light, Lightning Strike, c'est un skin. Et lui, on l'appelle le Magic Skin. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est plutôt sympa. Et regardez, on a l'IA aujourd'hui dans tous les sens. Avec des élaborations de nouveaux skins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. L'Asphar qui nous a fait ça. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. On a des styles de Fire Serpent. Modernisés. Vraiment ultra stylés. Mais toujours dans l'ADN. Un petit peu de Counter-Strike. Avec de la technicité et tout. Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Regardez, Skill Off qui m'a même fait un petit skin à l'IA. Avec 3D Max. Moi, j'aime bien. Après, je pense que ça va aller trop dans la fantasy. Trop dans le cartoon. Et après, c'est un petit peu place à tout et n'importe quoi. Mais j'ai peur qu'un jour, il y ait des skins qui soient validés par l'IA. Et que ça pose problème de droit ou pas de droit. Je sais qu'il y a vraiment eu des guerres entre les créateurs, des artistes, etc. Parce que regardez un petit peu ces skins. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement ? Moi, j'en trouve vraiment des super sympas. Très honnêtement, j'en trouve des super sympas. Regardez, celui-là, il est grave fun. Le masque comme ça me fait penser à Hunter Hunter, la sœur ou le frère de Kirua. Pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'aime bien. C'est un peu dark. J'aime bien cette ambiance. Donc voilà, CS2 va très bien. Le market cap explose. Le nombre de viewership explose. Le nombre de joueurs au quotidien explose. Et le circuit n'est même pas encore à son pic. On le sait très bien. On va parler de Deadlock. C'est le nom du nouveau jeu que Valve va sortir. Des petits leaks. Et concurrent de quoi, vous me direz ? Counter Strike. Où est-ce qu'est Valve à l'heure actuelle ? Valve possède quand même quelques jeux ultra populaires. Déjà CS. CS est un jeu ultra populaire. Mais pas que. Dota 2 par exemple. Avec The International. Le tournoi avec les cash prize rocambolesques. Joueur emblématique français. Seb qui a un record de cash prize remporté. Phénoménal. Et un multi champion du monde. Voilà, grandiose. Qu'on salue bien évidemment. Et ça a toujours été la guéguerre. Dota 2 et League of Legends. Et League of Legends a pris le dessus très largement. Sur certains marchés. Sur certains continents. Et par exemple en Europe. Voilà, occidentale. France, etc. C'est League of Legends. Mais il y a des endroits où c'est Dota 2. Tous les jours. Et personne ne joue à League of Legends. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Nous on a des ultra super influenceurs. Donc on est à fond sur LOL en France. Pas moi. Mais en France en général. On est quand même plutôt sur League of Legends. Et donc là Valve. Cette année nous a sorti CS2. Et regardez. Il nous sort donc un nouveau jeu. Voilà. Il nous sort un nouveau jeu. Avec. On a déjà les règles. Etc. C'est du 6v6. 3 lanes. Machin. Etc. Un peu technique. Alors. Je sais pas. Quelles sont les mécaniques de mouvement. Qu'on peut voir. C'est du 6v6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un côté. Et 6 de l'autre. Il y a des champions différents. Donc des habiletés différentes. On peut voir que. C'est quoi ? C'est du fast FPS. C'est du Overwatch. C'est du Valor en League. Regardez un petit peu la map. La technicité de la map. Donc on pouvait voir. 4. 4. 4 zones. Alors que sur CS. On en a plutôt 3. On a toujours. Un mid. Un BP. Un BPB. Un mid quoi. En gros. Là on en a 4. Donc c'est pour ça qu'on est sur du 6v6. Et ce genre de choses. Donc des champions avec des habiletés différentes. Donc là c'est un peu à la Valorant. 4 habiletés différentes. Peut-être des ultis. Pas des ultis. On est en train de concurrencer. Qui ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire chez Valve ? On attaque très fort. Est-ce que ça veut dire que Valve va mettre les bouchées doubles dans le recrutement de staff. De développeurs. S'intéresser avec une partie sur Counter-Strike. Une partie sur Dota. Et maintenant on a Deadlock. Il y a Team Fortress. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des news également de Team Fortress. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Avec qui on va se bagarrer ? Je me pose la question. Voilà. Donc des leaks un petit peu de screen qu'on en a. Moi j'ai pu on va dire analyser ces petites choses que je vous donne aujourd'hui. Mais je pense que parmi vous il y a des gamers bien plus aguerris que moi. Parce que moi je ne connais que CS. Je n'ai joué qu'à CS toute ma vie. Et peut-être que vous vous êtes plus dans le multi-gaming. Et vous allez me dire ce que vous en pensez moi de ces petits leaks là. 6v6, les maps. Est-ce que ça vous plaît ? Les champions, les charadesign comme ça. Qui sont un point fort de League of Legends. Ils ont le lore etc. Ils font des séries sur Netflix. Ils ont toujours à chaque saison, à chaque acte. Ils sortent des movies sur les champions etc. Où ils leur donnent du caractère et ce genre de trucs. Qu'est-ce que Valve peut faire ? Est-ce que Valve va concurrencer ce genre de choses ? Je ne sais pas. A vous de me dire là-dessus. On a une excellente nouvelle également avec Silple qui fait son annonce et son retour d'un lancement d'une école de Counter-Strike. J'ai une school avec des leçons etc. Ça a fait un peu jaser parce que là il est en partenariat avec Faceit. Donc à mon avis ça doit parler gros sous. Ça doit parler gros sous pour Simple. Voilà. Il est annoncé comme partenaire avec Faceit. Il annonce des leçons etc. Mais elles sont payantes. Elles sont payantes. Et dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle c'est très mal vu de payer. Donc ça c'est un truc que je ne comprends pas. Les gens aiment beaucoup la gratuité aujourd'hui parce que tous les services sont gratuits. J'ai même un problème avec ça. Je ne vous le cache pas parce que moi-même en étant créateur on ne crée que du contenu qui est gratuit. Et les retombées vraiment économiques sont dérisoires. Très honnêtement YouTube pour moi ce n'est absolument pas rentable. Heureusement que j'ai Twitch. Donc merci infiniment aux personnes qui s'abonnent à la chaîne Twitch. Parce que c'est vraiment le gros un petit peu de la partie de revenus. Et donc faire payer des leçons je trouve que c'est une bonne chose. Moi par exemple j'ai donné énormément d'heures de coaching. De leçons de coaching que je ne fais plus aujourd'hui. Parce qu'après j'ai fait des tutos gratuits etc. Et j'ai voulu le faire un peu plus comme ça. Mais je pourrais reprendre par exemple les leçons individuelles. Je pense que ça intéresserait beaucoup de gens. Mais c'est mal vu en fait. C'est mal vu. Aujourd'hui tu ne peux pas vendre tes services comme ça et tout. Je ne sais pas pourquoi. On a ces mentalités là très honnêtement. Et d'ailleurs si vous voulez savoir CS2 Valorant. Parce qu'on parlait de Deadlock le nouveau jeu. Sachez que Tenz un ancien joueur de CS. Qui n'a pas été un grand joueur de CS. Mais qui a switché sur Valorant. Et qui est un des plus grands joueurs de Valorant à l'heure actuelle. Le plus grand influenceur Valorant je pense à niveau professionnel. Champion du monde sur les derniers masters. C'est Sentinelle qui le gagne pour ceux qui veulent savoir. Et bien il s'est exprimé à propos de CS2. Il s'est exprimé à propos de CS2. Il a dit je pense que CS2 est plus fun pour moi. Je préfère CS2. Voilà ce qu'il a dit à propos de Valorant. Alors je pense qu'il fait très certainement allusion. Pour ne pas extrapoler ses propos. Je pense qu'il fait certainement allusion à la rank-aide. Et que la rank-aide Valorant est infâme. Prend pas de plaisir. Ce genre de choses. Alors attention. Nous on joue à CS. Et on sait que CS c'est toxique de ouf. Et on pète notre crâne. Et ce genre de choses. Sachez que Valorant est dans un état pire. Il y a une communauté qui est bien plus puéril que ça. Ça loque les agents. Ça fout tout en l'air. Les mecs ça veut surrender au deuxième round. Tu perds le pistolet. Ça y est tout le monde s'insulte. C'est des dingos. Vraiment en termes de communauté. C'est une communauté bien plus immature. Bien plus jeune sur Valorant. Et donc forcément c'est un peu la toxicité qu'on avait il y a 10 ans. Sur Counter Strike. Quand on était sur les FFA. Ce genre de trucs. Tu sais les qui coulolent. Les piges là. Qui faisaient un peu des trucs de zinzin là. Bah on a un peu cette communauté sur Valorant. Moi dès que je lance un petit peu Valorant de temps en temps. Les rankets je vous cache pas que j'en fais une, deux. J'arrive pas à enchaîner trois, quatre d'affilée. Je vous le dis c'est pas possible. Alors que sur CS. Je casse mon crâne. Je suis dans un état de dépression totale. Mais je relance parce que le jeu reste bien. Et la communauté de temps en temps elle est mature. Et de temps en temps tu vois. T'as un regain d'espoir dans l'humanité. Parce que tu passes une bonne game. Tu rencontres des bonnes personnes. T'as un bon feeling. Et tu dis c'est trop bien. Quand c'est comme ça c'est trop bien. Et donc tu te relances. Et t'es à la recherche de la bonne game comme ça. Et tu t'en vis des tonnes qui sont mauvaises. Moi c'est un peu le feeling que j'ai sur CS. Alors que sur Valorant c'est pas le cas. C'est tout le temps négatif. C'est un truc de ouf. Je pense que c'est le Riot like là. Avec League of Legends ça va être une sacrée dinguerie. Donc voilà. Deadlock pour vous. Est-ce que ça arrive fort ? Est-ce que ça peut concurrencer ? Parasiter en tout cas. Plutôt du Valorant. Ou alors c'est vraiment des modes de jeu totalement différents. CS Valorant c'est vraiment pas la guerre. Mais c'est vraiment des concurrents. C'est des FPS tactique like. Voilà. Je sais pas moi. Apex, PUBG. Même si bon c'est quand même assez différent. Parce que c'est des Battle Royale. Fortnite c'est les mêmes modes de jeu. Mais est-ce qu'ils sont concurrents ? Je pense pas. Donc là qu'est-ce que veut faire Valve ? Ou dans quel secteur ils veulent aller ? Le fast FPS ne marche plus. Overwatch ça ne marche pas. Team Fortress ça ne marche pas. Quake, Shootmania. Tous ces jeux là. Il n'y a aucun fast FPS aujourd'hui dans le milieu compétitif qui fonctionne. C'est pareil pour les mobiles. Enfin les Starcraft c'est fini. Warcraft, Age of Empires. Tous ces styles de jeu là à grande échelle. Pour le grand public ça ne fonctionne plus en termes d'e-sport. En termes de compétition. Et donc est-ce que lancer un jeu comme ça à contre-pied. Quand on sait que le mode ne fonctionne plus. N'est plus populaire. Est-ce que c'est un choix judicieux ? Voilà. Je me pose la question. Ou alors ils savent des choses que je ne sais pas. C'est des visionnaires. Et ils vont relancer la machine. Mais moi j'ai un petit peu peur. Revenons rapidement sur les compositions de la semaine dernière les amis. Avec notamment le Best 5 de la Pro League. Avec Zivou qui a été élu MVP. Je vous le rappelle. 1.56 de rating. Mais surtout moi ce que je voulais vous montrer. C'était les 3 joueurs de Maus. Qui sont dedans avec une homogénéité qu'on a rarement vu. Maus est une équipe de haut niveau. Ce sont les numéros 1 mondiaux à l'heure actuelle. Ils ont été champions de la Pro League. Et champions de la Betboom Cup. Avec 500 000 dollars à gagner. Voilà. On va en parler tout de suite. Regardez un 22, un 21, un 34 de rating. C'est quand même des monstres. Et surtout si Wou qui est au-dessus du lot. Mais revenons surtout sur DDS2. Qui est déjà la map la plus populaire. Elle est à peine officielle depuis même pas un mois. On peut la rejouer. Et elle est largement devant. Elle est jouée à 35%. Donc une fois sur 3. Elle est jouée quasiment à plus de 120 000 games analysés. Donc D2 va excellemment bien. Et ça c'est pour le monde casual. Normal. Que tout le monde joue. Sur le monde compétitif. Maintenant juste sur la scène professionnelle. Depuis qu'elle a été réincorporée. Post Pro League. Parce que la Pro League était un tournoi en cours. Et donc Overpass a été maintenu en Pro League. Donc Post Pro League depuis à peine une semaine. On a déjà D2D2 qui a été joué 12 fois. Donc c'est la map la plus populaire. Déjà jouée dans le milieu professionnel. Alors qu'on n'a toujours pas vu Vitality la jouer. FaZe la jouer. Plein d'équipes qui sont en cours de préparation sur cette carte là. Et qui vont donc la jouer peut-être aux IOM Dallas. Qui vont se dérouler dans quelques jours. Et je serai sur place les amis. Je serai sur place aux IOM Dallas. Ça va être grandiose. Voilà donc s'il y a des gens qui veulent faire des donations sur ma chaîne Twitch. Pour me permettre de payer des activités supplémentaires. Parce que j'ai l'intention de faire des vlogs. Et voilà il y aura des bonnes choses. Et cet argent servira très certainement à payer des super activités. Pour que je puisse vlogger des trucs sympas. Mais j'ai l'intention de visiter le Grand Canyon. Faire peut-être un tour à Las Vegas. Ce genre de choses. Et on a préparé une petite enveloppe pour faire du bon contenu. Sachez-le. Donc D2 est de retour. D2 est vraiment très populaire. Et surtout regardez il y a eu la Bet Boom. Donc la Pro League a été remportée par Maus. Qui a gagné bien évidemment contre Vitality 3-0 en finale. Et là Maus vient de battre Spirit en finale. Avec Dong qui a été élu MVP. Donc Maus a été champion de la Pro League. C'est Ziou qui a été élu MVP. Et Maus vient de gagner la Bet Boom Cup. Et c'est Dong qui a été élu MVP. Regardez. Il est là. Ça c'est un peu too much. Ça je vous le dis. C'est un peu too much. Le petit à 16 ans. Je vois un grand daron se mettre à genoux pour lui donner une médaille de MVP. Ça je vous le dis. Moi je suis contre ces agissements. Je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. Se prosterner comme ça devant un jeune joueur. Je trouve que c'est de l'abus. Je trouve qu'on en fait trop. Mais il mérite attention. Il a été stratosphérique. Le niveau de Dong est exceptionnel. Le niveau de Spirit est exceptionnel. Mais Maus leur a donné une petite... C'était un grand match sur Vertigo. Et après c'était quand même assez disputé sur Ancien. Mais à la fin il n'y avait plus de mental. Ils les ont arrachés. Donc 3 à 0. Maus qui est la meilleure équipe du monde. La plus homogène. La plus équilibrée. Et surtout qu'il y a des joueurs là-dedans. Qui ont une synergie vraiment très forte. Et surtout des très jeunes. Je crois que ça doit être l'équipe Maus. La plus jeune du circuit. Avec une moyenne d'âge. Regardez. De 20,6. 20,6 ans. A peine. Donc ça va très très bien. Et Dong qui a été élu MVP. Donc c'est le deuxième MVP de Dong cette année. Il est champion de Katowice. Il perd une finale. Donc à la baie de Boom Cup. Et quart de finale du Major. Donc il a quand même un petit palmarès maintenant. Le petit jeûneau. Est-ce qu'on peut le mettre. Pas dans le débat des goths. Non. Mais est-ce qu'on peut le mettre dans la liste. Des futurs Kador. Des futurs Kador. Là il est en train de boire la pression. C'est exactement ce qu'on attend de Zeebou. Vous voyez. On attend qu'il chute. Et il chute pas. Et il continue d'écraser. 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 Et ça a été pareil pour Device. Ça a été pareil pour Simple. Ça a été pareil pour Zeebou. Et maintenant j'ai l'impression que c'est le cas également pour Dong. Un petit peu Monézy aussi. Qu'on le mettait. Voilà. Monézy malheureusement il est pas dans la bonne équipe pour le moment. Même si G2. J'espère qu'ils vont se renforcer. Mais pour Dong. Il est en train d'exploser quand même les stats. Et prendre lui aussi pas mal de titres individuels. Donc. Et il est très jeune. Il est vraiment très très jeune. Donc. Je vais. Je crois qu'il a 18 ans tout pile. Je vais aller regarder. Rapidement. Donc quel âge a-t-il ? 17 ans. Oh mon dieu. Il vient de faire les 17 je crois. Il va aller sur 18. C'est très grave. Ce mec va terrasser la scène CS. C'est ouf. Et puis c'est bien. Comme ça. Ça va faire une belle rivalité avec des Zeebou etc. Moi j'aime beaucoup quand il y a beaucoup d'adversité. La rivalité simple Zeebou. La confrontation vraiment Navi Vitality me manque. Donc j'ai envie d'une rivalité qui revient un petit peu au goût du jour. Allez. Parlons des IEM Dallas les amis. Vitality qui va faire son dernier tournoi. Dernier tournoi avant le Mercato. Avant la période estivale. Et notamment les chaises musicales. On le sait. C'est la période où là ça va aller dans tous les sens. Pour vous Vitality va faire un changement ou pas. J'en avais fait une vidéo. J'avais expliqué que bon c'était pas la faute de Messi pour la Pro League en tout cas. Mais si on fait le bilan des 6 mois, 8 mois de compétition avec Messi. Honnêtement c'est pas concluant. Et je pense qu'il faut un joueur différent pour Vitality. Qui ait les épaules en tout cas d'avoir des rôles compliqués. Et d'avoir le rôle de prédilection qu'on veut lui donner. Donc parlons des IEM Dallas. Avec le retour de Stewie Touquet également. Parce que G2 participe à ce tournoi là. Et malheureusement Ouxi ne pourra pas participer. Elle a été invitée au mariage de sa propre soeur. Et donc il sera absent. Et c'est Stewie Touquet que messieurs G2 ont appelé. Voici les stats de Stewie Touquet de ces 3 derniers mois. 0.95 de rating. Je ne pense pas que ce soit le stand-in idéal. Mais il va faire son grand retour dans le T1. Peut-être pour lui une mise en lumière exceptionnelle. Pour montrer qu'il a encore envie et qu'il peut encore performer. On lui donne encore une fois une chance de briller. Et pour faire son grand retour sur CS. J'ai peu d'espoir. Honnêtement j'ai peu d'espoir. Mais respectons cela. Parlons donc des IEM Dallas. Voici les équipes qui vont y participer. Vitality par exemple. Se chope en quart de finale. Monte avec un nouveau mercato chez Monte. Il y a Stiko qui vient. Il y a Adji. Ancien joueur de 3D Max qui y était. Bon moi je le savais. Parce qu'Adji était en communication. On avait fait des tryouts. Il y a déjà un mois. Je l'avais expliqué dans une vidéo. Mais voilà c'est désormais officiel. Adji est en stand-in chez Monte. Donc c'est une petite phase de vas-y on va te tester. On va voir ce que ça donne. Si ça se passe bien. Pour le moment ça a l'air de se passer bien en tout cas. Donc je suis très content pour Adji qu'il ait pu rebondir. Moi il n'y a pas d'animosité. C'est le jeu vidéo. C'est le business. Il faut prendre du recul. Il faut mettre un petit peu l'humain de côté j'ai envie de dire. Et donc pour le coup je suis content que Adji puisse rebondir. Ne soyez pas dur envers lui s'il vous plaît. Ça reste un français qui est une représentale internationale. Il faut être derrière lui. Et j'espère qu'un jour il s'exprimera sur la manière avec laquelle il s'est comporté chez 3D Max. Donc on a Muznainzi en match d'ouverture. Complexity Liquid. Donc Liquid on va en parler dans quelques minutes avec Cadian. Ça sent pas bon pour Cadian. G2 Falcon. G2 Falcon avec un last. Falcon qui arrive plutôt à montrer des bonnes choses. Ces derniers temps qu'il monte en puissance. Est-ce que Falcon pour vous c'est encore une fois un ultime test à un niveau tir international ? Parce que la Pro League a été un flop monumental. Est-ce que là ils vont réussir à aller en play-off, à faire un résultat décent, un carré final ? Ce genre de choses. Et Vitality qui va effectuer elle aussi son dernier tournoi avant la période de Mercato. Est-ce qu'il y a un changement chez Vitality ? Voilà. Disons les termes maintenant. Vitality, est-ce que c'est concluant ? Parce qu'on est 3ème mondial. Mais est-ce qu'on est un vrai 3ème mondial ? Est-ce qu'on est un vrai numéro 3 mondial ? Est-ce qu'aujourd'hui Vitality est un numéro 3 mondial qui peut espérer gagner un titre ? Est-ce qu'on s'imagine que Vitality peut taper un titre ? On l'a vu en Pro League, on est allé en finale, on s'est écroulé totalement face à Maus qui est une équipe en super forme. Qui est une équipe avec des individualités très très fortes. Et quand on ne répond pas présent, on se fait écraser. Et ça a été le cas face à Faiz en demi-finale du Major. Et là face à Maus en finale de la Pro League. C'est deux équipes contenders pour des titres. D'ailleurs c'est les numéro 1 et numéro 2 mondiaux. Et nous on est derrière eux. Donc je pense que la hiérarchie est respectée. Mais est-ce que Vitality qui est numéro 3 mondial est largement au-dessus du numéro 4, du numéro 5, du numéro 6 ? Est-ce qu'on ne peut pas glisser de temps en temps face à un autre ? Est-ce qu'on est un gros contender à un titre ? C'est des questions que je me pose, c'est des interrogations que je vous pose à vous également. Est-ce que Messi, le bilan sur 6 mois, donc là je mets la charrue avant les bœufs, mais disons que, est-ce qu'on peut gagner Dallas ? Ça paraît difficile. Mais allez, on croise les doigts, on gagne Dallas. Ça lui sauve sa saison, ça lui sauve son année, ça sauve le flop de ces 6 derniers mois. Ou alors, Dallas est moyen, Dallas est hockey tiers, ou Dallas est catastrophique, et on tire le bilan définitif et on dit, bon, Messi ça fait 6 mois que c'est dur. On va en tournoi, mais on ne gagne aucun titre. Vitality veut gagner des titres. Donc à vous de me dire, où est-ce qu'on situe ça ? Moi, si vous voulez mon avis maintenant personnel, ce n'est plus YouTuber qui parle, c'est vraiment moi, je pense que le bilan est moyen, très négatif même. Et j'aimerais du changement. Des joueurs comme Perfecto, des joueurs comme JKS, des joueurs de ce calibre-là, me feraient énormément plaisir à voir dans les rangs de Vitality des vrais purs fixe BP de formation. Ça me ferait du bien de les voir. Pendant ce temps-là, on va faire le point Mercato, maintenant, avec Liquid, un leak très, 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 très confirmé par plusieurs sources, qui annonceraient donc, après Dallas, le kick de Cadian, avec qui ça ne se passe pas très bien. Il y a trop de voix, il y a trop de leadership. Donc c'est compliqué la cohabitation. Cadian, Twist, etc. On a BlameF qui vient de signer chez Fnatic. Donc c'est un gros downgrade pour lui, mais c'est un énorme upgrade pour Fnatic, avec deux Français, je vous le rappelle, Body et Afro qui évoluent là-bas. On a donc l'officialisation de Haji, et voici moi ce que j'avais tweeté là-dessus. Voilà. Le frère Haji qui retrouve une maison, tout est bien, qui finit bien, on est derrière lui, car il fait partie de la famille 3D Max. Voilà. Je préfère garder moi de la positivité là-dessus. J'ai vu des messages un petit peu difficiles de votre part. Je ne pense pas qu'ils connaissent le mot famille, etc. Ne soyons pas durs avec lui. Il a fait un choix. Il s'est comporté d'une manière pas professionnelle, mais avec le temps, voilà, apaisons l'ego. Et je pense qu'il s'exprimera là-dessus. Et vous réapprendrez à apprécier ce joueur et à l'aimer, parce que c'est un Français qui nous représente à l'international. C'est un bon joueur. Il a largement le niveau d'évoluer chez une équipe comme Monté et espérer peut-être une qualification à un major, ce genre de choses. Donc, moi, je reste positif pour l'avenir de Haji. Donc, Liquid qui va kick Kadyan, donc à la recherche d'un lead, d'un sniper potentiel. Pourtant, Liquid, c'est plutôt correct, parce que ça faisait un an et demi, deux ans que ces mecs-là étaient vraiment pourris de chez pourris, de chez pourris. Et là, ils ont retrouvé le top 10 mondial. Alors oui, ça ne gagne pas des titres, mais ils ont retrouvé le top 10 mondial. Mais peut-être que Liquid, eh bien, veulent des titres coûte que coûte et vont faire des changements encore et encore jusqu'à trouver la bonne solution. Donc, est-ce que ce n'est pas un changement un peu prématuré ? C'est très difficile, mais ça veut dire que Kadyan est de retour sur le marché et on peut avoir donc du changement, du retour en Europe et tout. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un joueur exceptionnel. Voilà. Moi, je me pose vraiment la question surtout sur Messi. Qu'est-ce qu'on en fait de Messi ? On tire le bilan six mois après. Pour moi, c'est bilan pas bon. Et si on a l'opportunité cet été d'avoir un mec comme Perfecto, comme JKS, comme des mecs un petit peu qui tabassent, Zontix, chez Spirit. Je parle de profil de joueur, les gars. Je ne parle pas de si c'est possible, si ce n'est pas possible. Je parle de profil de joueur. Je parle donc de Zontix, de Jim Pat qui est chez Mouz. Voilà. Ces mecs-là un peu qui tabassent très fort. J'achète. Je vous le dis, j'achète. Moi, en tant que Vitality, j'achète. S'il y a une opportunité financière qui se présente, une fenêtre de mercato qui s'ouvre et une possibilité d'aller prendre un joueur qui va fitter dans le rôle, je prends tout de suite. Même un jeune, je pense qu'un jeune ferait mieux le travail que Messi parce que dans son domaine de prédilection, fixe, BP, rôle, esselé, c'est très compliqué d'avoir un mec qui a du firepower aujourd'hui. Et Messi, pourtant, il a du firepower. Mais il a un firepower quand il est électron libre, qu'il bouge sur la map, qu'il a de la liberté. Et c'est le rôle d'Apex. Tu ne peux pas déboulonner Apex aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner encore une fois. Et rendez-vous la semaine prochaine. Je serai au Zium Dallas. Peu de vidéos qui vont sortir liées à l'actualité. Parce que je serai là-bas pour enregistrer, ça va être compliqué. Mais vous aurez très certainement des belles vidéos de souvenirs de mon road trip aux Etats-Unis. Et s'il y en a qui, parmi vous, êtes déjà allés à Dallas ou à Las Vegas, envoyez-moi toutes les adresses, toutes les activités à faire avec le plus grand plaisir. J'ai préparé une petite enveloppe pour faire le maximum de choses. et immortaliser ces moments que j'aimerais vraiment vivre avec vous. Parce que c'est grâce à CS, c'est grâce un petit peu à tout ça que je vais pouvoir y aller. Parce que le trajet sera financé par Acer. Acer me paye le billet d'avion. Toutes mes activités là-bas seront bien évidemment à ma charge. Mais Acer Predator, qui m'a envoyé à Katowice, vont me permettre encore une fois de vivre un grand moment. Donc merci à eux. Et merci à vous les amis. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada